Chers trésors, bonjour ! Voici l'heure de notre émission Les Trésors du Monde sur RTI 2. Je suis Kwaku Kanga Océane, en classe de CM2 à l'EPV La Référence. Bien installé, partons donc pour notre premier lucarme, la carte postale. Suis, hop, c'est parti ! L'anarcade, le maïs, le mil, l'amogne, le carité, le miel et plus de 23 000 habitants. Tafuré est peuplé par les Takbanans et les Malinkés. En majorité, le vivre ensemble est notre quotidien. Nous gardons nos pieds dans la tradition, nos danses et coutumes. Il y a le Namgogo, le Sita et le Kori. Au plan culinaire, hum, quelle délice ! Avec nos mains circulant, le Namugu et le Tiogo assaisonné de purs soumaras qui vous donnent l'appétit. Tafuré est une ville ambitieuse qui veut faire partie du train de l'émergence avec la traversée du chemin de fer à Bidjanwaga. Tafuré, avec ses grandes écoles primaires et secondaires, ont permis de sortir de grands cadres dont Papa Koulibaly Charles Sanda, actuel maire de la ville de Tafuré. Approchons Tafuré avec ses belles constructions coloniales, sans oublier son fameux centre de santé et ses belles espaces culturels. Maintenant, un tour en cuisine pour ceux Tuilou qui nous préparent l'APC. Suivons. Bonjour chers camarades, je m'appelle Tuilou Nongrass et Mounila. Je suis en classe de CM2 Genève. Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette qui vient de la région Koulango. Ma recette s'appelle APC. Pour notre recette, il nous faut de l'huile, de l'igname, de l'oignon, du piment, du sel, du poisson maquereau, des feuilles de tarot, de la tomate pâte, du cube d'assaisonnement. Maintenant, je vais passer à la préparation. Ensuite, je mets les feuilles de tarot. Et le piment. Je laisse les feuilles pendant 15 minutes. Pendant ce temps, je vais nettoyer les poissons fumés maquereau. Maintenant, je vais découper mes genoux. Après 15 minutes de cuisson, je retire les feuilles de tarot et le piment pour les écraser. Après avoir fini d'écraser les feuilles de tarot et le piment, je fais maintenant la pâte de la pêssier. Pour faire la pâte de la pêssier, je chauffe-lui pour faire revenir tous les ingrédients. Je vais émietter les poissons. Je vais émietter les poissons. J'ajoute les poissons dans la casserole. Maintenant, j'ajoute un peu d'eau. Ensuite, j'ajoute ma pâte de la pêssier. Je laisse cuire pendant 5 minutes. Ma pâte de la pêssier est prête. Je vais la servir. Hum, ça sent bon. Voici comment se présente ma pâte de la pêssier à lignons. Je vous conseille la pêssier qui est très appétissant. Sûrement que vous le réussirez davantage. Petit trésor. La réalité est formidable. Suivant l'histoire de l'Uopu. Conté par Fofana Aminata. Attrayante histoire. Son cœur se mit à battre plus fort. Et son corps à trembler. Elle allait s'enfuir quand il bondit sur elle. Et l'entraîna à l'intérieur de la terminière. Et là, il se passa quelque chose d'extraordinaire, d'incroyable. L'Uopu, horrifié, vit les vêtements de Thora se déchirer. Ses sandales volaient dans tous les sens. Et son corps se transformait en un naine monstrueux. Ses pans bois brillants et visqueux. L'Uopu poussa un grand cri et s'évanouit. Le serpent s'enroula autour d'elle. L'embrassa de sa vilaine langue fouchue. Et se réchauffa contre son corps. Tout heureux d'avoir enfin reçu à se trouver une femme. Puis, laissant l'Uopu inconscient, il partit à la recherche de nourriture. Peu avant l'aube, la pauvre L'Uopu se réveilla. Et se rappela alors ce qui s'était passé. Son joli mari et un affreux serpent. Elle n'en revenait pas. Voilà pourquoi les chiens aboyaient à son arrivée. Si seulement elle avait écouté ses parents. Que faire maintenant ? Alors, vite, elle sortit de ses horribles endroits. Et se mit à courir, courir. Comme jamais elle n'avait couru de sa vie. Les branches lui griffaient le corps. Les épines déchiraient ses pannes. Les cailloux lui blessaient leurs pieds. Mais elle courait toujours à perdre à l'endroit devant elle. Imaginant déjà le serpent à ses trousses. Le soleil était maintenant haut dans le ciel. L'Uopu, à bout de souffle, s'assit sur un arme mort pour se reposer un peu. Elle était épuisée, affolée, perdue. Elle se demandait comment retrouver son chemin vers Zouguata. Quand tout à coup, elle vit avec terreur le diabolique. Le serpent se dirigeait droit sur elle. Elle se mit à huiler. Au secours, au secours, aidez-moi. Un chasseur a l'affût dans les alentours. Entendit ses appels désespérés. Aussitôt, il se précipita dans leur direction. Toa le serpent sur le point d'attraper L'Uopu. Entendit un bruit derrière lui. Mais n'eut pas le temps de réagir. L'Abila, le chasseur, lui, trancha la tête d'un violent coupe de machette. L'Uopu, encore tout tremblant, se jeta dans les bras de son sauveur, les yeux pleins de larmes. Elle le remercia de tout son cœur. Puis, L'Abila la raccompagna à Zouguata. surveillant chacun de ses pas pour qu'il ne lui arrive plus rien. Malheur. En route, elle lui expliqua son manque de prudence qui l'avait mené à ses terribles mésaventures. De retour chez elle, L'Uopu après avoir présenté le courageux chasseur et raconté ses malheurs à ses parents. sa genoua devant eux et tête basse leur dit, « Je vous demande pardon de ne pas vous avoir écouté. Je me suis très mal conduite. J'ai été désobéissante et entêtée. Je n'en ai fait qu'à ma tête sans penser aux conséquences. Maintenant, j'ai compris mes erreurs. Et à l'avenir, je serai plus réfléchi. Fromo est soiné, tout heureux de revoir leur fille saine et sauve. Et même devenu sage et raisonnable, lui pardonnèrent de grand cœur. Quelques mois plus tard, la belle L'Uopu épousa la Bila, qui avait des cicatrices partout. Mais quelle importance! L'Uopu savait maintenant que ce qui est essentiel n'est pas dans l'apparence, mais dans le secret du cœur. Comme L'Uopu, petit ami, Souviens-toi que la bonne mise de quelqu'un ne suffit pas pour le juger, mais qu'il vaut beaucoup mieux apprendre à connaître son caractère. L'histoire nous parle de qui? Qui est ta marat? L'histoire parle de L'Uopu. Comment s'appelait le charmant inconnu qui arriva un jour au village? Kofi Rossan. Le charmant inconnu qui arrivait au village s'appelait Togba. En quoi se transforma Togba? Dany Kimora. Togba se transforma en serpent. Qui L'Uopu épousa? Atikou Ablavi. L'Uopu épousa le chasseur Labila. A quoi avait toujours rêvé L'Uopu? Wata Jessica. L'Uopu rêve d'un homme sans aucune cicatrice. Quelle est la moralité de ce compte? La moralité de ce compte est, on ne regarde pas la mine de quelqu'un pour le juger, mais plutôt son caractère. Belle histoire, belle moralité. Avec ce qui suit, je suis convaincu que nous nous investirons à parler nos langues. C'est parti! Bonjour chers amis. Bonjour! Je me nomme Owo Mekosa Prince Ryan. Je suis en classe de CM2. J'ai 12 ans. Je vais vous apprendre quelques mots et expressions en langue abidji. Suivez-moi s'il vous plaît. Bonjour, on abidji c'est dit Feigne. 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 Bonsoir, on abidji c'est dit Anuo. Anuo. Le riz, on abidji c'est dit Tiye. Tiye. Le bras, on abidji c'est dit Bo. Bo. La bouche, on abidji c'est dit Noumouti. Noumouti. Une chemise c'est dit Trale. Trale. Allons, on abidji c'est dit Terra. Terra. Merci en abidji c'est dit Bia. Bia. Un sac c'est dit Baguette. Baguette. Une banane c'est dit Ococo. Ococo. Une aubergine c'est dit Tondoi. Tondoi. Nous allons dire quelques phrases en abidji. Suivez-moi s'il vous plaît. Je vais à l'école. Ma pe pe com. Ma pe pe com. Je suis ton ami. Un mè enfouan. Un mè enfouan. Un mè enfouan. Ou un maman. Un mè enfouan et fiadja. Un mè enfouan et fiadja. Un mè enfouan et fiadja. Est-ce que tu as mangé ? Fia ou mbouan ? Fia ou mbouan. Je t'ai dit mes leçons. Ma pe pe. Ma pe pe. Ma pe pe. Nous allons maintenant compter de 1 jusqu'à 10 en abidji. Suivez-moi. Un no. Un no. Deux. Ognon. Ognon. Trois. Enti. Quatre. Anda. Anda. Cinq. Aine. 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 Nawa. Nawa. Sept. Nambon. Nambon. Huit. Nowo. Nowo. Neuf. Nambon. Nambon. Dix. Onsian. Onsian. Allons passer à présent à l'interrogation individuelle. Qui peut me dire bonsoir en abidji ? Un no. Un bon pour lui. Qui peut me dire le riz en abidji ? Si y est. Qui peut me compter de 1 jusqu'à 5 en abidji ? 1 en abidji ou non. 2 en abidji ou non. 3 en abidji ou non. 4 en abidji ou non. 4 en abidji ou non. 5 en abidji ou non. Un bon pour lui. Qui peut me dire de 6 jusqu'à 10 en abidji ? 6. Nawa. Sept. Nambon. Huit. Nowo. Neuf. Nambon. Dix. Onsian. Nous allons passer maintenant aux phrases. Qui peut me dire je vais à l'école en abidji ? Qui peut me dire je mange en abidji ? Fembo. Il peut me dire où est maman en abidji ? En flore et siadja. Chers parents, il est bien de nous apprendre notre langue maternelle à notre bas âge. Au revoir et à bientôt. Hum, je l'avais dit. Allons maintenant pour le petit conseil. L'appel a été lancé, toute la terre fut ébranlée, même les anges ont désisté. Tu as donné ta propre parole pour que nous soyons libérés, sanctifiés et régénérés. Sacrifice éternel, tu l'as fait pour moi. Tu as renié ta vie pour me racheter. Sacrifice éternel, tu l'as fait pour moi. Tu as renié ta vie pour me racheter. Il n'y avait personne dans le ciel, sous la terre et sous la terre. Personne. Humilé, méprisé, rejeté par les siens, dans le jardin de gestes émanés. A Dieu, tu t'as livré. Tu es rentré une fois pour toutes. Dans le lieu très sain, tu as donné ta vie pour que nous soyons sauvés. Sacrifice éternel, tu l'as fait pour moi. Tu as renié ta vie pour me racheter. Il n'y avait personne dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Il n'y avait personne dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Personne. C'est important, c'est important, c'est important. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous sommes ambassadeurs de gris Et nos couleurs doivent éclater Nous devons porter une robe Probe de justice devant le monde Nous devons montrer que nous Sommes la paix de tout péché Et que Jésus vit dans nous Montrons clairement que nous sommes vraiment Ambassadeurs de gris J'espère que vous avez apprécié l'amitié Comment peut-on s'en passer dans ce monde si merveilleux ? Suivons ensemble ces enfants qui ont hâte de se faire des amis de d'autres contrées Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501